L'île-eau est un projet au service de la biodiversité et de l'emploi sur une friche industrielle de 3,6 hectares sur l'île Saint-Denis. Il faut que vous imaginiez que pendant plusieurs décennies, on a emmené sur ce site quantité de déchets, de terres de remblay liées aux travaux de la ville, c'est-à-dire à la construction de routes, de rues, de trottoirs. 3,6 hectares qui, dès le baron Haussmann, sont consacrés à récupérer les déchets liés à la construction et aux grands travaux de la ville. La ferme florale d'Allage est née de différentes préoccupations. La première, c'est celle que 80% des fleurs vendues en France viennent d'Amsterdam, marché mondial de la fleur, bourse mondiale de la fleur, fleurs qui après, pour la plupart, sont produites à 10 000 kilomètres d'ici, en Afrique de l'Est, en Amérique latine. Le deuxième constat, c'était le fait d'avoir à l'intérieur d'Allage des savoirs expérientiels et des compétences sur la production de fleurs. Et le troisième constat, c'est celui que, souvent, l'agriculture urbaine a pour conséquence l'apport de terres végétales prélevées en milieu périphériques, c'est-à-dire des camions remplis de terre qui partent de zones rurales pour amener de la terre végétale dans les centres urbains, pour pouvoir pallier les problèmes de pollution des sols urbains. Or, en plantant de la fleur, on peut contourner la question de la pollution, soit parce que la fleur n'est pas consommée, soit parce que les polluants n'ont pas de mobilité dans le végétal. Et donc, ça nous permet de travailler en parallèle la phytoremédiation des sols et de travailler la question de la pollution de manière alternative aux techniques classiques, qui sont plutôt celles d'excaver la terre polluée, déplacer le problème et amener de la terre végétale de l'extérieur.